salut youtube j'espère que tu vas bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur hyrule warriors c'est un jeu que j'ai acheté à sa sortie tout de suite mais j'ai pas pu jouer tout de suite parce que j'espérais terminer assassin's creed valala avant de le commencer sauf que je ne sais pas si tu le sais mais j'ai eu un problème de sauvegarde qui a tout sauté en fait j'ai eu une mise à jour qui s'est fait et sur playstation et sur et sur valala et du coup ça a tout fait sauter ce qui fait que aujourd'hui je n'ai plus accès à ma sauvegarde de valala ni à aucune de mes anciennes sauvegardes ce qui est un peu plus gênant mais bon bref on fera avec du coup je ne sais pas si tu auras de tout ça pour dire que au final je ne sais pas si tu auras de vidéos sur valala vu que je voulais faire des quêtes secondaires sauf que il est possible que ce soit un jeu découvre finalement puisque c'est peut-être le début que je vais devoir te mettre je suis toujours en pourparler avec ubisoft de voir si eux peuvent faire quelque chose pour moi sinon j'essaierai de le faire avec avec sony après tout puisque je pense que c'est plutôt sony vu que je n'ai accès à rien aujourd'hui à aucune de mes sauvegardes donc je pense que c'est plutôt du côté de sony bref tout ça pour dire que hirul warriors alors hirul warriors c'est un jeu qui est sorti donc en novembre je crois et qui est une alors c'est pas vraiment une préquelle mais sans rapport avec bruce of the wild alors bruce of the wild si tu connais un peu l'histoire donc c'est link qui se rend enfin qui se réveille au bout de 100 ans et bah c'est bien dans ça dans hirul et donc il doit réparer tout le monde il doit chasser les méchants des quatre machines qui ont été aussi bien machines qui ont été prises par ganon par l'esprit de ganon donc il doit chasser les esprits qui sont dedans et récupérer les machines pour pouvoir sceller ganon bon là hirul warriors ça se passe 100 ans avant je vais essayer de pas trop auto-spoiler l'histoire en gros donc c'est un mousseau donc c'est un jeu où tu n'as que des batailles on peut te dire tu as une vingtaine de grandes batailles donc quand on dit grandes batailles en fait c'est la tête principale tout simplement donc il va t'expliquer justement et après il y a des petites batailles qui vont te servir en fait à à faire monter des personnages il faut un certain niveau pour faire pour faire ça bah on t'aide avec des petites batailles sachant que dans ce jeu donc là je suis link mais en vérité tu peux être un tout un tas de personnages tu peux être zelda je pense pour la première fois de tous les zelda tu peux être zelda tu peux tim pas tu peux être les quatre les quatre comment s'appelle les grètes je peux c'est des sages qui s'occupe des machines là tu peux être les sages qui apparaissent dans plus sable de wild bref tu peux être tout un tas de personnages et ça j'ai trouvé ça super cool après bon on va pas se mentir c'est un jeu qui est quand même relativement répétitif puisque je te le dis il ya une vingtaine de batailles et en gros c'est toujours la même chose c'est à dire que tu as tout un tas de monstres à tuer alors bon dans certaines batailles tu as quand même des buts à atteindre on va dire de récupérer un avant poste de de trouver le bon chemin de machin de ceci de cela mais bon en gros c'est hyper répétitif quoi on va dire de battre le gros boss puis de récupérer quel truc bref c'est quand même assez répétitif mais je dois dire j'ai fait ce jeu là je crois que j'avais plus ou moins commencé quand même avant les vacances pendant les vacances j'ai quasiment pas joué le peu que j'ai joué on va dire ça a été à celui là pour le coup avec la lutte puisque forcément c'était les vacances scolaires donc elle elle était là vous n'allez pas jouer à moi à la playstation tranquille ou à la switch qu'elle me regarde quoi donc elle a pu jouer aussi à ces jeux mais du coup le quand j'ai joué c'était souvent pour jouer avec elle donc j'ai joué à hero warriors en l'occurrence avec elle et ça c'est un truc qui est relativement sympa quand même dans ce jeu c'est qu'on peut jouer à deux donc les batailles que ce soit les batailles principales ou pas on peut les faire à deux en local donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa alors normalement celui celui dont c'est le jeu en gros failing je crois qu'il ya très peu de choix là dessus et le deuxième en fait choisi choisi qui veut qui veut faire ça c'est ça c'est une chose mais bon bref en tout cas c'est sympa désolé je suis un peu arrêté donc tu vas peut-être entendre renifler tous ces derniers bref en tout cas tout ça pour dire que tu peux jouer à deux j'ai trouvé ça plutôt sympa même si c'est quand même compliqué d'une part tu as le l'écran qui est coupé en deux donc c'est pas forcément très facile de jouer comme ça et si tu utilises les joysticks qui sont autour de la switch bah en fait niveau manipulation c'est extrêmement compliqué de parce que tu as quand même pas mal de de manipulation à faire avec avec ta commande et en l'occurrence quand c'est séparé en deux bah du coup c'est pas forcément facile donc voilà donc ça c'est quand même un truc ultra sympa bon là je joue toute seule j'aurais pu choisir de jouer à deux mais bon là je me suis dis je vais je vais faire ça toute seule tranquille où il n'y a pas de il n'y a pas de soucis donc là c'était récupérer une fée comme tu le vois les grosses faits on voit un peu tout le temps alors point de vue technique donc tu pars avec un certain nombre de coeurs au départ tu les augmentent au fur et à mesure donc c'est pareil on sent les petites missions bah tu récupères un certain nombre de choses qui peuvent te permettre d'avoir plus de coeurs ou plus de combos quand tu quand tu joues et puis en gros donc là ce que je suis en train de faire c'est détruire les points de faibles et une fois que tu as tout détruit bah tu peux faire une méga attaque et quand tu as des petites barres jaunes aussi en dessous des coeurs en haut à gauche la barre jaune quand elle est complète permet aussi de faire une super attaque voilà donc là j'ai fini l'une des grandes des petites des petites batailles ça te donne le temps que tu as fait le nombre de chaos que tu as fait et à la fin ça te donne des armes pour chacun de tes personnages les temps de chargement comme tu le vois sont assez longs mais bon c'est sur switch ça peut paraître normal aussi et à chaque fois on retourne à la tour chez Ika alors là donc on va avoir la carte donc tous les trucs bleus c'est les trucs que moi j'ai fait les trucs jaunes qui sont des épées donc c'est c'est des batailles les grands trucs jaunes avec une épée ce sont les batailles principales et puis après tu as plein de petites têtes de personnages donc ça c'est tout ce qui est justement voilà là tu vois je viens de gagner un coeur supplémentaire pour le roi je suis désolée c'est un peu spoiler ou je peux gagner des améliorations ou des boutiques ou ce genre de choses donc tu vois bon la carte est assez grande tu as quand même pas mal de choses à faire la carte je pense à vérifier je l'ai pas fait mais est la même je pense que dans Brice of the wild après bon les choses à faire sont forcément un peu différentes mais la carte est grosso modo mon grosso modo à même donc c'est ce que je disais il y a une vingtaine de grandes batailles et pour la dernière je crois qu'il faut être niveau 54 sachant que tu commences niveau 1 forcément donc tu vois il y a quand même tu as quand même besoin d'augmenter tes niveaux sachant qu'il y a une un endroit où tu peux payer pour payer des rubis pas du vrai argent pour augmenter le niveau de tes personnages je crois tu peux payer pour n'importe quel personnage sauf Link t'es obligé de le de le monter de le monter tout seul enfin par les batailles quoi je veux dire du coup bah en gros ce qui se passait surtout à la fin une fois que j'ai compris ça c'est que bah en gros je prenais Link pour toutes les batailles pour le monter puis après je faisais monter les autres payants quoi en gros donc là on va faire je crois que c'est la deuxième je crois que j'ai pris quelqu'un d'autre que Link justement pour te montrer puis je pense qu'après ce sera tout ce qu'il ya beaucoup plus que ça en vidéo mais comme je te dis c'est assez répétitif j'ai pas non plus mille et une chose à dire dessus ouais voilà donc ça c'est le le sage du futur désolé je vais dire ça en spoiler qui vient aider ceux du futur bah ceux qu'on voit dans blouse of the world viennent aider les sages qu'on voit normalement ceux qui sont morts dans blouse of the world qui viennent les aider voilà donc ça c'est l'espèce de gros monstre c'est un peu plus dur à battre que les autres donc là tu vois en bas à droite donc tu as la carte tu as tout ta situation est là où tu dois aller au dessus tu as ton look et en dessous là l'espèce de soldat avec une barre de vie c'est un soldat que tu dois accompagner en fait et donc faut pas qu'il meurt avant la fin de la mission sachant que perso je crois que j'ai jamais alors je suis jamais mort ça c'est sûr par contre j'ai déjà failli des missions notamment une où il fallait en fait ne pas se faire toucher du tout dès que tu te faisais toucher une fois c'est peut-être tu m'aurait pu faire la vision je crois que c'est la seule où j'ai dit s'il y en a peut-être des fois il manque un peu de temps parce que j'avais pas pris de bon personnage là tu vois en fait il t'indique le personnage qu'il faut faire ah oui ça je t'ai pas expliqué donc la technique je t'ai expliqué donc les deux grosses attaques et une fois que tu as ça alors tu as deux choses différentes tu as des espèces de un bâton qui fait différentes choses tu as du feu du gel et de l'électricité que tu peux utiliser pour pour tuer les monstres par exemple quand tu as un monstre je sais pas de feu tu mets du gel par exemple donc ça l'immobilise et ça te permet d'avoir son point faible assez rapidement ou le personnage en fait t'indique ce qu'il faut utiliser là tu vois par exemple le cadenas il t'indique ce qu'il faut utiliser sur la tablette Cheka parce que tout le monde peut utiliser la tablette Cheka quel que soit le personnage que tu prends tu peux utiliser la tablette Cheka et tu as les mêmes pouvoirs que dans Breath of the Wild donc tu as le cinétis t'as le truc de gel t'as enfin bref t'as tous ces pouvoirs là et donc tu peux les utiliser sur le personnage ou tu peux aussi lui balancer des bombes à la tronche ce qui est parfois très efficace voilà en gros la façon de se battre là tu vois ces trucs là ils ont une espèce de rocher là sur la tête c'est ça qu'il faut tuer en fait pour avoir son point faible j'ai bien aimé les poissons je vais dire les piafs justement du fait qu'ils volaient j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai trouvé que celui-là était plus agréable à faire que Révali Révali bon j'ai adoré Révali je sais pas lequel dessin je préfère je pense que c'est Révali justement parce qu'il est très hautain mais en même temps très hyper humain j'ai beaucoup aimé alors non Link ne parle toujours pas je pense que ce sont les mêmes doubleurs pour ceux qui doublaient déjà dans Breath of the Wild donc oui c'est assez c'est assez sympathique moi j'ai bien aimé ce jeu très simple jamais morte je crois que tu as plusieurs difficultés je pense que tu as la difficulté normale et la difficulté facile là j'ai pris une difficulté normale pour une fois je m'en suis plutôt bien sorti après la dernière bata je l'ai faite en une fois enfin vraiment alors éventuellement tu as du temps mais rien de bien compliqué en tout cas j'ai trouvé ça sympa et surtout j'ai beaucoup aimé tout ce qui est cinématique justement tout ce qui se passe 100 ans avant toute l'histoire c'est vrai que c'est hyper sympa de rentrer un peu plus dans le quotidien de Zelda chose chose qu'on m'avait commencé à faire dans Breath of the Wild mais qui l'a vraiment été exploité j'ai trouvé ça très agréable et puis de revoir tous les sages quoi ça c'était cool la mécanique était assez simple lors des combats il faut que tu avais compris c'était toujours la même il faut qu'on prépare compris pour gano d'ailleurs tu vois la sorcière de blanche avait un vrai plus le feu je crois il va forcément du feu là tu vois elles sont déjà quatre coups trentaigles ça se fait beaucoup plus facilement c'est après hop un coup de grâce je ne suis pas plus fier de moi Donc ils ont tous leurs propres techniques, ils sont tous relativement stylés. Une ligne qui ressemble vraiment à celle de Post of the Wild. Après bon, c'est pas le jeu que tu peux faire en marathon. Je sais que moi je faisais des petites batailles, j'en faisais 3-4 maxi, et une grande par jour en gros, parce que j'en pouvais en faire plusieurs. Déjà, il y a certaines grandes, c'est notamment celle de la fin qui durera au moins une heure, et une fois que t'as sorti de ça, t'as pas forcément envie de t'en refaire une deuxième fois. C'est ça, le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est extrêmement répétitif. C'est le seul jeu, c'est comme ça, et j'ai pas de problème avec ça. Mais très vite, tu tournes en haut, donc tu ne fais de chose pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et c'est compliqué à vaincre sur celui-là. Donc il y a les Linnels, qu'on connaît. Les Inox, que tu m'as vu découvrir tout à l'heure. Ces espèces de gros cyclopes, là. Et les gardiens, qui apparaissent aussi dans la salle de rawl. Ah il y a énormément de choses qui rappellent la salle de rawl, et c'est pour ça que c'est aussi agréable. Le fait de battre un Linnel, c'est cool aussi quoi. Parce que je crois vraiment, ça je crois que j'ai jamais... Peut-être un ou une fois, quand t'es obligé, genre dans la quête principale. En fait, ceux-là, c'est pas qu'ils sont particulièrement compliqués, c'est juste qu'ils ont une barre de vie un peu plus grande, un peu plus longard. On va tuer. On va tuer. On va tuer ! Oh non, je te touche dans mes oreilles. Prenons ça ! Je te rassure, c'est pas le colis. Il en a fait un test, et il n'a pas avancé la mão que mon jolis. C'est lui qui m'a... qui m'a filé ma crève. Il est vraiment stylé, je trouve. Voilà. Du coup, normalement, il y en a encore une ou deux derrière, mais bon, j'arrive un peu à court de mes arguments. Du coup, je vais te laisser là. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça t'aura donné envie de jouer. Allez, je te dis à demain pour la vidéo vlog pas pote. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501